Bonjour à tous, merci Olivier pour ton invitation. Olivier Roland, il est de passage à Paris. Il a gentiment accepté qu'on puisse faire une interview ensemble. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle pas vraiment d'immobilier, mais de mindset. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et c'est vraiment à l'auteur que je m'adresse. J'ai la chance aussi de prochainement sortir un livre qui va s'appeler « Vive l'immobilier et vive la rente ». Tu as vendu des milliers et des milliers de livres. Tu as un best-seller qui est actuellement toujours en cours en vente et extrêmement bien placé. Félicitations pour ça. Et je voudrais que tu me donnes ta vision, cette vision en tant qu'auteur, en tant qu'auteur de best-seller. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens ? Mon livre « Tout le monde a payé la chance de rater ses études », ça a été 4 ans d'écriture. C'est un gros projet. C'est un livre qui fait 520 pages, 220 000 mots. C'est un peu la Bible comme les gens me disent. En fait, j'ai décidé de l'écrire parce que je me suis trouvé dans une situation un peu particulière. C'est-à-dire qu'en 2012, j'avais en gros accompli tous mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai créé ma première entreprise à 19 ans dans l'informatique qui était géniale. Mais au bout de quelques années, j'en ai eu marre d'être comme beaucoup d'entrepreneurs surmenés puisque je travaillais 60-70 heures par semaine, je n'avais pas un très bon équilibre de vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette boîte que j'avais créée pour devenir libre était devenue une prison parce que je ne savais pas comment m'en échapper. Et je me suis donné comme objectif de créer une boîte sur le web qui soit au service de ma vie plutôt que l'inverse. Et en fait, en 2012, j'avais vendu ma première boîte, ma nouvelle entreprise fonctionnait extrêmement bien. Je gagnais plus d'argent que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'inspirais des dizaines de milliers de personnes et non seulement j'avais tout ça, mais en plus, j'avais une liberté extraordinaire parce que je voyageais plus de 6 mois par an. Et je me suis dit « Waouh, c'est incroyable. Mais du coup, quelle est la prochaine étape ? » Je me suis un peu connecté à la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins où tu commences par les besoins les plus basiques. Tu as besoin de manger, de boire, d'avoir un toit parce que sinon, tu ne peux pas trop te focaliser sur ton bien-être spirituel. Et plus tu montes dans la pyramide et plus finalement, c'est quelque chose de spirituel et artistique, une sorte de réalisation de soi. Donc, je me suis dit comment je peux me réaliser et apporter un maximum de valeur au monde. Et je me suis dit que j'ai toujours rêvé d'être auteur. Donc, je vais tout simplement écrire mon chef-d'œuvre en fait, écrire un livre qui va vraiment me faire me transcender, me dépasser, me réaliser tout en inspirant le plus de personnes. Avant d'en arriver à ce point-là, c'était déjà une idée que tu avais, c'était déjà un rêve comme on dit souvent de gosse d'écrire ce livre ou c'est arrivé vraiment dans la pyramide où on dit c'est l'accomplissement et dire je voudrais transmettre ou c'était déjà un rêve même avant quand tu dirigeais cette boîte d'informatique qui était dans un coin de ta tête ? C'est toujours voulu être auteur, mais je me voyais plutôt comme auteur de fiction en fait et notamment de science-fiction. J'ai toujours aimé la science-fiction. D'ailleurs, je suis l'auteur d'une nouvelle qui a été publiée à l'Armatan, mais pas de roman. Donc, ce n'était pas comme ça que je me voyais devenir auteur, mais c'est clair que j'ai toujours voulu devenir auteur. Tu as toujours eu cette envie. C'est aussi ça. Quand finalement j'ai accompli tous les besoins de base de la pyramide, je me suis dit que c'est le moment de réaliser un peu ce rêve effectivement, même si ce n'est pas exactement de la manière dont je l'avais envisagé au début, ça sera en inspirant les gens avec des conseils concrets, des stratégies pour qu'ils puissent vivre une vie plus libre et plus heureuse. J'ai vraiment fait ça sans optique stratégique pour mon entreprise ou pour gagner de l'argent. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un coup d'opportunité vraiment important pour moi dans l'écriture de ce livre parce que j'ai passé quatre ans le quai, alors pas à temps complet bien évidemment, mais quand même si j'avais pris tout ce temps et cette énergie que j'ai utilisée pour écrire le livre et que je l'avais utilisée pour créer des produits, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Mais voilà, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de faire cette aventure. Aujourd'hui, je suis très content des résultats. Il y a eu plus de 50 000 exemplaires rendus en 18 mois et ça continue, donc ça fait plaisir. Félicitations. Je voudrais aussi aborder un point qui m'est plus cher à titre perso parce que je te suis également et je vois passer beaucoup de vidéos sur le minimalisme et j'aimerais que tu nous en parles. Et j'aimerais faire un pendant avec l'immobilier parce que ce que je vois souvent dans mes clients ou ceux qui m'abordent et qui parlent d'immobilier, souvent ils se disent je voudrais être libre et ils ont bien raison grâce à l'immobilier puisque c'est la création de revenus passifs et ils se disent je voudrais arriver à créer 2000 euros ou 3000 euros par mois. Beaucoup y arrivent et en fait après ils se disent ah bah non finalement c'est pas assez, je voudrais maintenant 4000, je voudrais 5000 parce qu'aussi ils achètent la voiture, ils achètent tout ce qui va avec, ils augmentent leur niveau de vie et ils sont effectivement dans une course du toujours plus et avec le minimalisme, je voudrais que tu nous en parles parce que c'est effectivement prendre le contre-pied de ça et c'est arriver à se recentrer, bon tu vas en parler mieux que moi, je voudrais que tu expliques un petit peu à ceux qui ne connaissent pas ce concept parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans la mouvance, qu'on entend de plus en plus et je pense que ça va intéresser bon nombre de personnes. Le minimalisme, on pourrait décrire ça comme finalement une philosophie, une manière de vivre, un lifestyle qui consiste à éviter de s'encombrer d'objets inutiles. D'ailleurs, il y a un exercice très simple que vous pouvez faire juste après avoir regardé cette vidéo, peut-être même en même temps si vous êtes sur votre smartphone, vous allez tout simplement chez vous ouvrir une armoire où vous avez mis des vêtements. Et puis, regardez, comptez le nombre de vêtements que vous n'avez pas mis depuis 6 mois tout simplement. En général, c'est assez édifiant et c'est une bonne illustration de notre tendance à nous encombrer de choses inutiles qui prennent la poussière dans nos placards. Regardez les bibelots que vous avez achetés il y a peut-être 10 ou 15 ans, que vous ne ne regardez même plus parce que votre cerveau les efface, qui prennent la poussière. Regardez les trucs qui traînent dans vos armoires, dans vos tiroirs et que vous ne voyez plus en fait, qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis très longtemps. Et ça vous donne une idée de l'accumulation d'objets qui finalement finissent toujours par prendre un petit peu de place dans votre tête, dans votre champ visuel. Il y a des études scientifiques qui montrent que la moindre chose dans votre champ visuel, même les trucs que vous ne voyez plus consciemment, à chaque fois que ça rentre dans votre champ visuel, ça vous distrait un petit peu, ça diminue votre productivité. Et c'est pour ça que les espaces très épurés, très zen sont zen, c'est pour ça qu'ils sont reposants. C'est parce que quand on a un espace qui est beau, mais avec peu d'éléments, c'est beaucoup plus reposant pour l'esprit et ça permet justement de se concentrer sur les choses qui sont les plus importantes, nos projets, ce qui nous tient à cœur, etc. C'est toute cette philosophie-là. D'ailleurs, cet exercice simple que je vous ai donné, vous pouvez le prolonger en faisant aussi un exercice un peu plus difficile qui est de tout simplement prendre tous les objets, tous les vêtements, toutes les choses que vous n'avez pas utilisé depuis six mois et vous poser vraiment la question « Est-ce que ça vaut le coup que je les garde ? » Donc, donnez-les, vendez-les sur eBay, jetez-les, recyclez-les, faites-en ce que vous voulez, mais ne les gardez pas et ce sera un exercice extraordinaire. Moi, je possède extrêmement peu de choses. Quand j'ai déménagé, il y a quelques temps, j'ai posté une photo sur Instagram où je montrais mes possessions. J'avais que quelques cartons, ça prenait moins d'un mètre cube et les gens ont juste, comme dirait nos amis québécois, capoté. Pour beaucoup de personnes, c'est complètement incompréhensible. Alors, je n'ai pas d'enfance, c'est vrai, mais finalement, tout ce que j'ai pourrait tenir dans le coffre d'une voiture. Au final, je préfère m'acheter des expériences que des objets. Certains objets peuvent être une expérience aussi. Mais par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout de posséder une belle voiture. Je préfère aller dans le sud de l'Espagne me louer une belle voiture pendant une semaine ou deux parce que ça va être une belle expérience, je vais la faire rouler sur les montagnes de l'Espagne. L'avoir toute l'année, ça engendre tellement de contraintes. Il faut garer sa voiture, l'entretenir, mettre l'essence et tout ça. Moi, ça fait trois ans et demi que je n'ai plus de voiture. J'ai déménagé à Londres il y a trois ans et demi, donc ça aide aussi et je ne prends que des Uber. Je voyage plus de six mois par an. Tout ça, c'est cohérent. Mais maintenant, j'ai une voiture dans le cloud, un chauffeur dans le cloud. Je n'ai pas besoin d'entretenir, de payer l'assurance, de payer les amendes. C'est tellement extraordinaire de ne pas avoir à garer sa voiture quand on arrive quelque part, même si bien sûr, ce n'est pas parfait non plus. Parfois, il faut attendre son Uber, ça prend un peu de temps. C'est toute cette philosophie-là qui consiste à trouver l'essentiel qui nous rend heureux. Ça ne veut pas dire qu'on est frugal, ce n'est pas la même chose, même si souvent, il y a une intersection entre les deux. Moi, je m'achète peu de choses, mais finalement, je m'achète des beaux objets. J'ai peu de choses, mais j'essaie d'avoir que le fait que le peu d'objets que j'ai, ce soit des trucs vraiment sympas. Ça ne me dérange absolument pas d'acheter l'iPhone X super top qui vient de sortir très cher parce que j'ai tellement peu de choses que le peu de choses que je veux, c'est pour que ce soit efficace, beau, inspirant. Et pareil, ici, on est dans un Airbnb que j'ai loué à Paris. Ça fait partie des kiffs que j'ai. J'adore me louer des Airbnb extraordinaires, tu peux sentir, vous pouvez le voir, même si vous ne voyez qu'une toute petite partie ici. C'est un lieu extrêmement inspirant qui booste la créativité, qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on est heureux de rentrer à la maison. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Et le lieu est cohérent avec le discours puisqu'effectivement, il y a très peu de déco. On est plutôt sur un style zen, épuré, industriel, qui renvoie effectivement au discours qu'il vient de donner. Sans faire de la psychologie de comptoir et des parallèles, là, c'est l'homme de l'immobilier qui va parler. Est-ce que l'immobilier, il est au service, il peut être au service de cette philosophie ? Est-ce que les revenus passifs que tu as de par ton immobilier te permettent d'avoir ce style de vie qui est de dire, finalement, j'ai un socle pour vivre très confortablement, pour vivre mes expériences et j'ai moins besoin aussi d'être dans l'accumulation, d'acheter une belle voiture avec les coûts que ça engendre et donc, je dois toujours rajouter des revenus d'être dans cette course-là. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les revenus passifs immobiliers et le minimalisme ? Olivier Roland, alors tu dis revenus passifs immobiliers, ça peut aussi être revenu d'entrepreneuriat. Olivier Roland, oui, revenus passifs en général. Là, c'est parce que j'ai la casquette d'investisseur. Olivier Roland, parce que moi, en l'occurrence, j'ai des revenus de l'immobilier, mais je n'en aurais pas suffisamment pour envie. C'est plus de la création de capital pour moi avec effet de levier. Finalement, c'est une bonne question parce que quand j'ai démarré il y a 10 ans, je me disais que 2 000 euros par mois, ça me suffit avec ça. Olivier Roland, mais c'est là-dessus que je veux venir parce que c'est souvent ce qu'on entend. Olivier Roland, aujourd'hui, 2 000 euros par mois, ça me paraît pas dérisoire, mais pas suffisant en tout cas, même si je suis vraiment dans cette philosophie. Finalement, c'est tout le paradoxe et tu as raison, finalement, l'être humain, fondamentalement, il veut toujours plus. Et je pense que ça, quand même, nous a servi dans notre évolution. Si aujourd'hui, on a tout ce qui nous entoure, toutes ces merveilles technologiques et tout ça, c'est parce qu'on a toujours voulu plus. Heureusement qu'on ne s'est pas contenté de ce qu'on avait il y a 20 000 ans à l'époque préhistorique quelque part. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais il y a des effets pervers qu'il faut connaître pour les limiter. Pour moi, comment ça fonctionne ? Ça passe par des cycles tout simplement. Il y a des cycles où je vais avoir envie d'avoir plus pour différentes raisons parce que c'est un challenge, parce que c'est fun, parce que j'ai envie de monter un petit peu et tout ça. Du coup, je vais essayer d'utiliser cette énergie de manière positive pour me motiver à me lancer dans des projets, à passer à l'étape supérieure, à déléguer davantage. Et toute l'idée, c'est d'utiliser ça de manière positive plutôt que comme une sorte d'addiction qui nous ferait rentrer dans une spirale infernale, de toujours dépenser plus, d'avoir la plus belle Ferrari, la plus belle Lambeau, etc. Je n'ai rien contre les gens qui aiment les belles voitures, mais c'est juste un exemple. On pourrait tomber dans une spirale un peu matérielle. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là et qu'on est content, en profiter pendant un moment, savoir se contenter de ce qu'on a. Ça peut être deux ans, deux ans, trois ans, trois ans ou deux ans, un an. C'est cette histoire d'avoir des cycles et de pouvoir profiter de chaque cycle. Parce que finalement, chaque chose en elle-même a une qualité intrinsèque, mais qui ne peut n'être que limitée dans le temps. Je dis toujours que tu peux être passionné par quelque chose, mais tu peux être passionné par quelque chose que 20 heures par semaine et pas 40. Si tu es passionné de surf par exemple, peut-être que 20 heures par semaine pour toi, c'est le paradis. C'est un bon exemple en plus. Peut-être que 20 heures par semaine pour toi, c'est le paradis, mais 40 heures, c'est l'enfer parce que tu n'en peux plus. Il y a aussi une question d'équilibre à la fois dans le temps que vous mettez dans chaque semaine ou dans chaque unité de temps dans une chose, mais aussi dans un cycle. C'est-à-dire que peut-être que 20 heures par semaine, c'est bien pendant un an, puis après pendant deux ans, vous allez en faire deux et puis après, vous allez revenir pendant un an sur 20 et c'est comme ça que vous allez vraiment optimiser votre plaisir par rapport à ça. Pour conclure, Olivier, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour ceux qui me suivent sur la chaîne qui sont des investisseurs immobiliers ? Est-ce qu'il y a un concept fort en termes de mindset sur ce qu'on vient de dire qu'ils peuvent appliquer demain à l'immobilier pour vraiment être au service de leur patrimoine ou au service de leur vie de manière générale ? Olivier Roland, Oui. Je pense qu'on a déjà partagé pas mal de choses. Comprenez déjà, peut-être ayez cette vision de quel cycle vous êtes aujourd'hui, comprenez que ça n'a pas besoin d'être permanent dans votre vie, comprenez aussi qu'en ayant des cycles, ça va vous permettre de vous ressourcer pour être davantage préparé pour le prochain cycle et que moi, je trouve que c'est vraiment une excellente manière de profiter de la vie. Il y a des moments où je vais être très content de travailler sur 70 heures par semaine et d'autres où je vais être très content de passer toutes mes journées sur une belle plage tropicale et de prendre des cours de kitesurf. Donc, utilisez à chaque fois l'énergie qui vient de ces cycles-là pour passer à l'étape supérieure. Donc, pour être plus concret, ça peut être un rêve pour vous ce qu'on est en train de partager là, vous dire « Waouh, ce serait génial d'avoir la liberté de pouvoir organiser ces cycles comme je le veux » et que c'est quelque chose qui va justement être une sorte de fuel, peut-être même allumer votre feu sacré. Et quand vous avez le feu sacré, qu'est-ce que c'est le feu sacré ? C'est quand vous voulez tellement quelque chose qu'il n'y a pas d'autre choix, vous donnez tout et quand vous voyez un obstacle en face de vous, c'est rien. C'est une montagne pour d'autres, pour vous, c'est une colline. Vous foncez, vous faites un trou dedans à la textile et ça va vous donner une énergie incroyable qui va vous faire réaliser des choses que les autres vont trouver incroyables alors que pour vous, ça ne sera pas facile, mais en tout cas beaucoup plus facilement gérable est presque obligatoire, j'ai envie de dire, parce que c'est juste pour vous ce qu'il faut faire pour arriver là où vous voulez aller et vous n'avez aucun doute sur le fait que vous voulez y aller. Et ça, ça vous donne une énergie vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour tous tes conseils qui, à mon avis, ça se voit derrière la caméra où l'énergie qui a été transmise va en aider plus d'un à franchir le pas pour toutes celles et ceux qui n'osaient pas encore le faire. Retrouvez toute l'actualité d'Olivier sur sa chaîne YouTube ou Instagram Olivier Roland. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Olivier ou la chaîne Investissement Locatif. A très bientôt. Merci encore Olivier. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501